Coucou! Allô! Eh oui! Je suis allé avant toi! Allô! Allô! Comment allez-vous? Allô! Pourquoi allô? Allô? Allô! Parce qu'après ça, on s'en va allô! Non, non! Buenos dias! Comment ça? Comment ça? Comment ça? Comment ça? Comment ça? Alors, est-ce que vous allez bien? Ça y est, nous sommes arrivés au Costa Rica. Enfin, la chaleur! Ouf! Et ça fait toute une différence avec le Florian. Disney World, c'était froid. On peut dire, pas froid dans le jour, mais le matin, le soir. On est content d'être ici pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on peut manger des fruits et des légumes. Oui! On va arrêter de... Non, on va arrêter. Moi, je n'ai pas pris de froid. Ma première assiette au Costa Rica, ça a été des tomates, des concombres, du chou, des carottes. Wow! Enfin, parce qu'à Orlando, en Floride. Non, non, on ne trouvait pas ça. Non, non, non. Puis, il n'y avait pas de fruits comme qu'on a aujourd'hui. Mon Dieu! Ah, bien, il y avait des oranges, des clémentines et des bananes. Deux dollars pour une clémentine à un restaurant. La clémentine à deux dollars. Oh, j'aime bien. Ça, c'est sûr. Arrêtons de plaire, ça y est. C'est fini, là. Oh, il n'est rendu. Viva Costa Rica. Viva Costa Rica. Costa Rica. La Pura Vida. La Pura Vida. La Pura Vida. La Pura Vida. Non, toi, c'est marrant de Costa Rica. Ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit. Ils n'ont pas écrit. Pas loin de Liberia. Alors, dans cette vidéo, en plus de vous faire profiter du soleil et du beau temps, on va répondre à vos questions. Il y en a une dizaine, je pense. Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais pas mal bonnes. Ah oui, des bonnes questions techniques. Et surtout, attention, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vous montrer des images, mais pas comme d'habitude. D'habitude, je mets des images, un peu de musique. Là, en fait, on va vous raconter un petit peu ce que nous avons vu. Cette semaine, surtout lors de notre excursion dans une planterie de chocolat. Chocolat. De cacao. Une plantation de cacao. Hé, planterie de chocolat. Plantation de cacao. Hé, les oiseaux, là, calmez-vous. Ça se fait qu'on se fait déranger un peu par du monde, là. Ben, faites-vous un peu. Il y a du bruit autour, mais ça va. On n'a pas encore des fans qui sont en arrière de nous, là, qui disent « ouais ». Non, c'est ça. Donc, on va vous le raconter, vous montrer les images en même temps. Donc, je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Mais c'est important que vous restiez parce que vous allez sûrement apprendre des choses. Parce que nous, on a appris énormément de choses en quelques minutes. Et puis, des belles photos, des belles images que vous allez pouvoir utiliser pour vos tableaux, vos peintures. Et croyez-moi, il y en a, là, que ça vaut le National Geographic. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Puis, je vais vous dire qu'il y a une chose, juste une chose. Quand on était à l'excursion, j'ai perdu une carte de crédit et le passe… Et la carte de la chambre d'hôtel. Oui. Là, je ne savais pas parce que ça s'est tombé. Puis, on était quand même dans des chemins, là. Donc, c'est ça. Lorsqu'on a fini notre circuit dans la forêt, dans la rainforest, on est arrivé à la plantation, à la ferme, quoi. Et là, le guide, il nous a dit, ah, j'ai reçu un message, là. Ils ont trouvé, dans la forêt, ils ont trouvé une carte de crédit avec la carte d'hôtel. Bien sûr, il y avait sa photo sur la carte de crédit. Ça fait que l'une d'un, elle a cherché dans son portefeuille. Elle ne la trouvait plus. Elle a dit, ah ben, ça doit être la mienne. Et puis, on a attendu une quinzaine de minutes. Ils nous l'ont apporté dix minutes et ils nous l'ont rapporté à la plantation. Oui, c'est ça. Elles sont très honnêtes. Moi, j'avais lu, on m'avait dit que le Costa Rica, c'était de l'Amérique centrale, le pays le plus sécuritaire, où les gens sont le plus honnêtes et tout. Elles sont chaleureuses. Non seulement c'est vrai, mais en plus de ça, c'est peut-être le seul pays ici où on peut boire l'eau du robinet, par exemple. L'eau du robinet, comme chez nous, pareil, elle est bonne et peut-être meilleure. On ne sent pas le goût d'eau de javel et puis elle est bonne. Il y a énormément de sources, de sources d'eau douce ici. Ils font de l'hydroélectricité. C'est vraiment un pays qui est très vert. Il n'y a pas de centrale nucléaire. Ils utilisent les volcans. Il y a beaucoup de volcans ici pour faire de la géothermie et pour créer l'électricité à partir des eaux chaudes naturelles. Voilà. Bon, maintenant, on va répondre à vos questions. Juste un petit message. Oui. J'aimerais faire un message aux gens qui posent des questions par e-mail. Oui. Pour les vidéos de YouTube le samedi. Oui, des questions techniques. Oui, techniques. S'il vous plaît, ne les posez pas là. Posez-les en dessous de cette vidéo. Oui. Et le samedi d'après, on vous répond. Parce que ça ne sert à rien de répondre à deux places. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'on collecte les questions techniques sur YouTube. On en reçoit très peu, bien entendu. Par e-mail, ça arrive de temps en temps. Il y en a une, mais elle va être perdue. Elle va être perdue là-bas parce que dans les e-mails, les e-mails sont triés. D'abord, nous, on ne voit que ceux pour lesquels on va répondre parce que c'est des questions d'ordre administratif. Si c'est des questions… Des problèmes. Des problèmes ou autres, on a une équipe qui va répondre pour nous. Donc, ne posez pas des questions techniques en disant vous me répondrez sur YouTube dans les e-mails. Ne posez pas ça par e-mail parce qu'on va les perdre. On va les perdre. On ne pourra pas y répondre. Peut-être même qu'on ne les verra pas, ces questions-là. Donc, posez-les sur les vidéos YouTube. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, on commence sans répondre aux questions. Oui, mais j'ai une dernière chose. Allez, encore une chose. Ça paraît qu'on fait le bien. Oh, j'ai envie de parler. Je suis rendue, chérie, à 39 300 sur Facebook. Les membres… Les membres… Les membres… Les membres du groupe… Cours de peinture en ligne René Milone. Bientôt les 40 000. Bientôt les 40 000. Oui. Mais je vous promets quelque chose. De toute façon, à ceux qui sont sur Facebook, je vais écrire quelque chose quand on atteint les 40 000. Si vous n'êtes pas encore un membre du groupe Facebook, il y a un lien dans la description sous la vidéo pour vous inscrire. Vous nous rejoins. Vous allez avoir une belle surprise après. Oui. C'est un beau groupe. Il y a énormément de… C'est un beau groupe, on va dire, inspirant. L'inspiration de peinture. Fait qu'on va commencer avec Isabelle. Bonjour Isabelle. C'est un immense bonheur de vous retrouver en bien meilleure santé et avec votre allant légendaire. Alors, pour la santé, je vous dirais, c'est normal parce que maintenant, nous avons des vitamines, des fruits, des légumes. Et puis, il fait beau et il fait chaud et il fait humide un petit peu. Il fait pas mal humide. Et je dors la nuit. C'est bon pour les voies respiratoires. Je dors la nuit. Moi, non. Ben oui. Encore les crins qui roncent. Non, non. Moi, je suis réveillé tous les matins à 5 heures. Ah oui. Mais oui, c'est pas pareil parce que c'est… C'est les singes. Oui, oui. Ah oui. On donne la fenêtre ouverte pour profiter du grand air. Et puis, tous les matins à 5 heures, ça commence. Là, les singes, jour, l'heure. Fais les gars. Fais les gars. Les gens, ils vont se retourner. Il y en a qui vont. Fais les gars. Fais les gars. On dirait des chiens qui aboient. Des chiens qui aboient. Ah oui. Non, non. C'est… Comme ça. Mais très, très fort. Les singes sont petits. Ils sont comme ça. Mais le cri est énorme. Le matin à 5 heures. Et tu fais ça avec, là? Oh, attends une minute. Non, me fais pas faire le singe. Mais non. Attends une minute. Je vais te donner quelque chose. Allez, partie. Ah oui. Tiens. C'est une récompense. Et voilà, vous voyez. Et oui. Plus aucun respect. Ben oui. Ils arrosent le gazon ici et puis la caméra est sur le gazon. Ouais. Espérons qu'elle ne vienne pas sur nous. Bon, OK. On continue avec Isabelle. Elle dit, René, merci beaucoup pour toutes ces belles images de Disney World. Oui, mais c'était beau. Et toutes tes explications. Merci. Je pense que vous n'avez pas vu répondre à toutes les questions posées ces dernières semaines. Ben, on avait sorti deux semaines complètes de samedi. Ouais. Donc, oui. Des questions posées dans la vidéo où tu peins au paysage d'hiver avec un chalet seront-elles traitées prochainement? Ces vidéos qu'il y a sur YouTube, elles ne seront pas dans la formation de la peinture, c'est facile. Peut-être que vous parlez de… Ah, elle dit des questions posées dans la vidéo où tu peins au paysage. Je n'ai pas vu aucune question là, Isabelle. Le paysage d'hiver avec un chalet, ça c'était… Est-ce que c'était avant Noël, tu sais, qu'on a fait la carte de souhait avec là, peut-être? Écoutez, s'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu… Il y a deux, trois semaines. … sur des anciennes vidéos, reposez-les. Oui. Reposez-les parce qu'on les a certainement sautés, perdus. Vous savez, on a été malades. On a sauté deux samedis pour les fêtes. Ça commence à faire loin. Oui, c'est ça, c'est mieux. Sa deuxième chose qu'elle voulait dire, elle dit, j'ai vu dans la formation de la peinture, c'est facile, que vous aviez un deuxième prof pour les corrections. Non. Non. Je n'ai pas vu ça. On n'a pas un deuxième prof pour les corrections. Du moins, pas maintenant. On ne l'a pas encore. Non, non, non. Donc, c'est sûrement une erreur ou si vous avez vu quelque chose à ce sujet-là, une information peut-être mal expliquée ou quoi. Dites-nous-le. Envoyez-nous un e-mail. Par contre, dites-le. Là, vous avez marqué que vous avez un deuxième prof et qu'on voit où est-ce qu'on a fait cette erreur pour pouvoir la corriger, mais je ne pense pas. Ben non, à part de toi, quand tu fais ça au début. Mais ça viendra. Ça viendra qu'il y en aura un. Ah oui, parce que là, il y en a beaucoup d'opérations, oui. Elle dit aussi, serait-il possible de faire dans la formation une vidéo de présentation comme pour notre Jean-Antoine? Ben, c'est ça. Ben oui. Lorsqu'il y aura des nouveaux professeurs, il y aura des vidéos de présentation. Exactement, oui. Oui. On continue avec Farid. Bonjour, Farid. Il dit, merci pour vos questions et réponses. Elles nous sont très utiles. Bienvenue, Doriez. Farid, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, excusez-moi. Il dit, comment peut-on rendre un blanc plus clair et brillant? Oui. Par exemple, des nuages très ensoleillés dont la partie haute paraît plus blanche et plus brillante que le reste? Oui, très bonne question. Et ça, je l'explique d'ailleurs assez souvent dans mes cours. Vous avez un nuage et le blanc, la partie supérieure du nuage qui est plus blanche que la partie inférieure qui est ombragée. Cette partie-là, des fois, on n'arrive pas à la rendre suffisamment blanche. Alors, on va dire qu'il y a deux outils pour arriver à rendre ce blanc plus blanc. Vous prenez du blanc de titane. Il est pur, il est blanc. On ne peut pas avoir plus blanc que ce blanc-là, on est d'accord. Je ne peux pas avoir quelque chose de plus blanc que blanc. Comme disait Coluche, je pense que Coluche disait sinon pour la lessive, après ça devient transparent. Plus blanc que blanc, on peut donner l'impression que ça l'est de cette manière-là. On va augmenter le contraste avec ce qu'il y a autour. On a une rafale devant. Ben oui. Donc, je m'excuse si la caméra bouge un peu. Il s'est levé une grosse rafale devant là. On tremble un peu peut-être, mais ce n'est pas grave. Pourvu que le son soit bon. Pour que le blanc soit plus blanc, il faut augmenter le contraste. C'est-à-dire que ce qu'il y a autour, vous le faites plus foncé. Par exemple, le bleu du ciel, vous faites un bleu plus foncé. L'ombre sous le nuage, le gris, gris mauve, gris bleuté, vous le faites aussi plus foncé. Déjà, votre blanc va paraître plus blanc. Le deuxième outil, c'est que ce blanc-là, vous le teintez légèrement d'une couleur, de la couleur complémentaire de ce qui se trouve pas loin aussi. Par exemple, le ciel est bleu. Si votre blanc, vous mettez un petit peu d'orange, qui est la couleur complémentaire du bleu. Un tout petit peu d'orange, très peu dans le blanc. Vous augmentez le contraste de valeur, bleu foncé, blanc, foncé, pâle. Et vous augmentez ce contraste par de la complémentaire, donc bleu-orange. Et bien entendu, le dessous du nuage dans l'ombre, essayez de rendre un petit peu plus bleuté aussi, bleu-mauve, de manière à ce que votre contraste de couleur fonctionne aussi avec le dessous du nuage, son ombre. Et voilà. Donc, à un moment donné, tout ce qu'on veut représenter comme lumière la plus forte possible dans un tableau, on n'a que du blanc sous la main, on n'a pas d'autre chose. La meilleure façon, ça va être de foncer plus tout ce qui n'est pas dans la lumière. Et là, vous augmentez vraiment votre contraste et ça marche. On continue avec Véronique Der. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. La semaine dernière, suite à mon questionnement sur mon vernis à retoucher qui ne sèche pas et auquel vous avez répondu tout en posant en même temps la question du séchage de ma peinture avant d'appliquer mon vernis, je précise donc que j'ai travaillé à l'huile avec du liquin et que ma peinture était sèche au toucher depuis plus de deux mois avant que je pose mon vernis. Je me pose maintenant une autre question. Mon vernis est en train de sécher, mais il reste un peu collant au toucher. Est-ce que je prends un risque si je décide de reprendre mon travail maintenant? Bon, alors je vais d'abord revenir là-dessus. Le vernis à retoucher ne séchait pas. Mais là, vous dites que vous êtes sur du liquin. Moi, personnellement, j'ai déjà mis du vernis à retoucher sur une peinture à l'huile avec du liquin. Je n'ai pas eu non plus ce problème-là. Non, vraiment, je ne vois pas pourquoi. Donc, la seule raison, ça serait que peut-être, ça serait de la nature de ce vernis à retoucher là qui pourrait poser le problème. Mais là, vous dites, comment ça séchait? Tant mieux, c'est bon. Non, vous pouvez y aller. Même s'il n'est pas sec, le vernis à retoucher, il n'y a aucun problème. Même, vous pourriez rajouter du vernis à retoucher dans votre peinture, dans votre médium à peindre. Pourquoi ça sécher? Pas pour accélérer le séchage, mais pour rendre votre peinture plus collante. Et à ce moment-là, elle va mieux adhérer à ce qui est en dessous et vous allez peindre comme ça avec et ça va coller, ça va sécher normalement, etc. Voilà. Alors, si c'était long à sécher et collant comme ça, soit c'est vraiment le vernis. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être que votre bouteille de vernis a un problème de fabrication, peut-être, puisque ça n'est jamais arrivé à personne. On a même eu des commentaires d'autres membres de la chaîne YouTube qui ont commenté ma réponse et qui ont dit non aussi, ils n'ont jamais vu ce problème-là. Donc, c'est peut-être le produit qui est défectueux, on ne sait pas. Ou alors, la seule chose, c'est que l'endroit où vous faites sécher la peinture, peut-être que c'est extrêmement humide, extrêmement froid et humide, ça ne sécherait pas pour cette raison-là, je ne sais pas. Mais sinon, normalement, il n'y a pas de problème, ça sèche et vous pouvez peindre par-dessus, même si le vernis à retouché n'est pas complètement sec et encore collant, il n'y a aucun problème. On continue sur une vidéo qui avait fait peindre une fleur facilement. Oui, donc ça, c'est la vidéo de mercredi qui vient de sortir là. C'est ça, c'est Gonji. Bonjour, Gonji. Bonjour, Gonji. Bonjour, Renée. J'adore ce que vous faites. Serait-il possible de faire un tuto pour peindre un ciel à l'acrylique? On a déjà fait ça. Peindre un ciel à l'acrylique, je pense que dans plusieurs vidéos, plusieurs tutos où je peins, je fais une démonstration devant la caméra, j'ai dû le montrer. Dans mes paysages, il y a toujours un ciel, n'est-ce pas? Et j'en ai fait beaucoup à l'acrylique. Maintenant, juste faire un ciel, vous savez, ça se fait, mais un ciel, vous avez un ciel comme il est là, vous avez un autre ciel d'une autre façon. Ça dépend de l'heure de la journée, ça dépend s'il est plutôt nuageux ou plutôt dégagé. Comme c'est bien l'air de nous. Ça dépend si vous faites un ciel assez en hauteur, par exemple au-dessus des montagnes ou s'il est en bas, au niveau de l'horizon de la mer. Vous savez, le ciel, il y a différentes façons de le faire. Et je peux vous montrer comment faire un ciel, comme je vous l'ai déjà montré, mais est-ce que ça sera le ciel que vous voulez? Ah, bonne question. Tu vois, il y a un nuage entre ta taille. J'en ai fait, j'en ferai encore. D'ailleurs, j'ai fait deux tournages ici au Costa Rica pour YouTube, donc ils seront en ligne, ça va commencer dans cinq semaines. Ah, OK. Parce qu'on tourne avant, bien sûr. Ah, tu veux, je t'ai dit un nuage au-dessus de ta taille. Toi, tu as un nuage à la gauche de ta tête aussi, là. Ici, là. Là. Et toi, c'est en haut. J'ai un nuage sur ma tête? Non, j'ai une branche. Non, non, tu as un nuage aussi. OK, on continue avec Paola Manzano. Bonjour Paola. Bonjour Paola. Je pense que oui, parce que je me souviens. Ça, c'est la devise du Québec. Je me souviens que lorsque je l'ai montré où je lave le pinceau dans la main comme ça, on m'avait dit attention. On m'avait critiqué parce que la peinture s'énossait, vous allez attraper le cancer par la main, etc., etc. Donc, oui, je l'ai fait, oui. Si vous revenez très, très loin dans les vidéos de la chaîne, là, vous allez le voir. Oui, mais peut-être taper un mot-clé, peux-tu? Ben oui, en fait, on ne peut pas faire une recherche sur notre chaîne uniquement, dans YouTube. Admettons, si tu tapes, si tu viens sur ma chaîne et tu tapes dans la recherche en haut, nettoyage de pinceaux, tu vas voir tout ce qu'ils font des nettoyages de pinceaux. Mais si on tape René Milon, nettoyage de pinceaux, là, vous allez certainement trouver la bonne vidéo. Mais oui. Ok, dans… Attatatata… Attatatata… Des fois, il y a du soleil, des fois… Ben oui, on continue avec Daniel Hercoloy. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Mais, quelle bonne idée! Ah oui! Merci pour cette vidéo. La quelle? Ça doit être sur les fleurs. Celle-là, celle-là. Continuez à nous montrer des fleurs. Et pourquoi pas un bouquet dans un vase? Oui, alors, ben tiens, justement… Attends. Elle demande une question avant. Où avez-vous pris le modèle? Oui, alors, j'ai vu la question et j'ai cherché. Mais où est-ce que j'ai pris ce modèle? J'ai trouvé. C'est une photo que j'ai faite en 2019… Euh… Je ne me rappelle plus où. À Boucherville, je pense. Un truc comme ça. On a pris tellement de photos, là. Ah oui, oui. Tu sais, moi, quand je regarde… C'est simple. Je cherche une fleur. J'ai besoin d'une fleur pour un tableau. Je voulais une marguerite. Je vais dans mon Google Photos. Je tape marguerite ou je tape fleur. Il va me sortir toutes les fleurs de mon Google Photos. Depuis le début où j'ai mis des photos, il y a 20 ans. Voilà. Et là, ok, elle me plaît celle-là, je la prends. Je n'ai pas pensé à regarder exactement. C'était quand. Alors, j'ai refait la recherche. C'est en 2019 que j'ai fait cette photo. Ça ne fait pas si longtemps, finalement. Et au Québec… Alors, je ne peux pas dire où, mais c'est une de mes photos, moi. Mais d'ailleurs, il y a deux. Il y a deux marguerites. Toutes petites, là. Et j'ai beaucoup zoomé pour les rapprocher. À un moment donné, dans la vidéo, vous la voyez un petit peu la photo, rapidement. J'ai zoomé pour la rapprocher. J'ai fait que la fleur de gauche. Voilà, tout simplement. Puis elle a dit pourquoi pas un bouquet. Alors, oui. Le bouquet de fleurs, ça s'en vient. Je l'ai déjà tourné. Il est au montage. Je ne sais pas si c'est mercredi prochain ou l'autre, là. Mais oui, ça s'en vient. Le thème de la vidéo, j'ai fait un bouquet de fleurs. Le thème de la vidéo, ça va être justement pour peindre plus facilement. Voilà. Pour éviter de rentrer trop vite dans le détail. C'est d'utiliser une photo floue. Et la photo de mon bouquet de fleurs, d'ailleurs, un bouquet de fleurs que j'avais acheté pour l'occasion. Savez-vous quoi ? J'ai acheté un beau bouquet de fleurs pour faire le modèle de la photo. Puis après, je l'ai réemballé et tout. Je n'ai rien dit à personne. Puis j'ai dit à Linda, tiens, j'ai acheté des fleurs. J'ai des fleurs usagées, moi. C'est des fleurs usagées. Tu veux faire les fleurs ? Il ne me donne même pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de fleurs. Il m'arrive et il me dit, regarde, après avoir pinceuré… Il y avait 12 roses, il y avait des blanches, des jaunes et des oranges. J'ai cherché une harmonie colorée. J'ai fait une série de photos. Je fais comme un studio dans le studio. Et puis voilà, on part d'une photo flou. Puis après, on fait le travail normal. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Oui. OK. Dans une autre vidéo, Daniel la demande. La main de Daniel. Oui. Une question. J'ai acheté les cours de peinture à l'huile vague. Ville, la nuit, coucher de soleil. J'ai l'intention de peindre la forêt en automne. Par contre, impossible pour moi de trouver les bleus phtalos nuances de vert ou nuances de rouge de chez Gablin. Oui. Par quels bleus les remplacer ? Alors, les bleus phtalos nuances de vert, nuances de rouge, on les trouve chez Golden en acrylique. Chez Gamblin, donc le bleu phtalos tout court, c'est le bleu phtalos nuances de vert. C'est celui-là. Donc, le bleu phtalos nuances de rouge, il n'existe pas chez Gamblin. Oui. C'est très proche, très, très proche du bleu cobalt. Et vous pourriez le remplacer par le bleu cobalt. Comme vous pourriez aussi prendre le bleu phtalos normal, le nuance normal, et rajouter une petite touche de cramoside alizarine dedans, je pense que ça nous ramènerait vers la bonne couleur. Mais la différence est vraiment très minime quand même entre les deux. Oui. On continue avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. J'ai fabriqué un châssis que j'ai entoilé avec la toile de jute. J'essaie d'y peindre à l'huile médium que je ne connais pas trop. Une marine dans laquelle la clarté du ciel devrait pouvoir se percuter, moi je sais ça, répercuter, excusez, dans l'eau et le sable à plusieurs endroits. Mais, si j'ai réussi à faire cette clarté, du moins je crois, dans le ciel, je n'y arrive pas au niveau de l'eau ni du sable. Je sais que pour avoir un jaune très clair, il faut du jaune citron, du blanc et une pointe de rouge, mais ça… Une petite éructation est sortie de la personne qui est à côté de nous. Ça veut passer au pet en Mexique. Oui, c'est ça. On a eu le pet à Acumal au Mexique. Ici, nous avons le ro au plein Del Coco. Ok, je suis continuée. Mais cela ne ressort pas comme je voudrais. Oui, alors, pour faire, on va dire, répercuter, on parle de la lumière du soleil. Oui. Ou la clarté, attention, la clarté du ciel. Oh, oh, attention, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une brillance du soleil, c'est la clarté du ciel. Si le ciel clair réfléchit sur l'eau… L'eau puis le sable. Ou le sable. Vous savez que la réflexion va être plus foncée sur l'eau. C'est toujours plus foncé. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec l'eau, c'est justement de faire nos bleus du ciel. C'est le ciel qui réfléchit dans l'eau, qu'il soit bleu. Assez foncé, pas mal foncé. Pour pouvoir ensuite de ça faire des accents pâles, lumineux. Ça peut être le soleil qui va réfléchir à ces endroits-là où ça va être un blanc légèrement jaunâtre, orangé. Et vous allez pouvoir avoir ce contraste que si vos bleus sont assez foncés. Vous voyez ? Maintenant, c'est sûr que le reflet du ciel, s'il est bleu de telle couleur, telle valeur, dans l'eau, si vous avez une eau très calme, qui ne bouge pas, il n'y a pas de vague, c'est un miroir, le reflet est plus foncé. Toujours plus foncé que le ciel. Un petit peu plus foncé. Le sable, lui, si vous avez une belle lumière qui brille sur le sable, du soleil ou autre, il est très pâle. Alors là, c'est très particulier parce que le sable, par exemple ici au Costa Rica, il est très foncé. Dans les Caraïbes, il est beaucoup plus blanc. Alors, ça dépend de la couleur du sable. Mais là où il va réfléchir de lumière, il va être beaucoup plus pâle que là où il n'y a pas la réflexion. Il n'y a pas de réflexion de la lumière. C'est quoi ? C'est parce qu'il y a un creux, il y a une bosse, il y a une ombre, vous voyez ? Il faut jouer comme ça. C'est difficile. Je vous recommande. Alors là, j'ai une bonne vidéo pour vous. Elle est dans YouTube, je pense. Oui, dans YouTube. J'ai mis une vidéo dans YouTube et ça doit faire deux ans de ça. Donc, Paul a dépassé l'autre avant qu'on était à Toulon. J'ai fait la vidéo à Toulon. Oui, c'est ça, il y a deux ans. On remontait donc à peu près à l'hiver ou au printemps 2021. Comment peindre le sable. Et là, vous allez voir, c'est important parce que je vous ai montré comment peindre le sable là où il est sec, là où il est mouillé, là où il est mouillé puis réfléchit le ciel bleu, là où il est mouillé puis réfléchit le soleil. Et tous les endroits où le sable, il change, où il est à l'ombre un petit peu, partout il changeait de couleur et de valeur. J'ai été avec la pipette de Photoshop, j'ai été pipé pour vous montrer en pastille, en rond, quelle est exactement la couleur du sable à cet endroit là. Puis après, je vous montre comment, je pense que je vous montre comment la limiter ou autre, mais ça vous fait vraiment prendre conscience de comment, finalement, le sable n'est pas toujours de la couleur qu'on croit. C'est toujours pareil, vous savez, en peinture, il faut bien voir, bien analyser et faire les choses telles qu'on les voit et non pas comme on les croit ou qu'on les pense. Mais là, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience de ça que la couleur, vous allez devoir la faire comme vous la voyez. Donc, si vous avez un modèle, une photo pour faire l'eau, le reflet dans l'eau, le ciel, le reflet du ciel dans l'eau, le reflet du ciel dans le sable. Si vous avez une photo, je vous dirais, essayez d'analyser chaque spot, comment vous voyez vos couleurs et vos valeurs. Essayez de les imiter sur votre peinture de la même façon. Ça va fonctionner. Il n'y a plus de vent. Il fait chaud, le vent est tombé complètement. Bon, on est arrivé à la dernière question. Dernière question. Alors, attention, restez bien jusqu'à la fin pour la suite. Oui, c'est Christine. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Voici ma question. Pour une prochaine expo, on nous demande de faire un tableau sur le thème de l'air, un vaste sujet. Avez-vous quelques idées à me soumettre? Merci d'avance. À bientôt Christine. Ça, c'est… Dans les expositions, on nous demande souvent justement de peindre sur un thème en particulier. Je me rappelle, j'avais participé à une exposition comme ça où le thème, c'était la terre en héritage. La terre en héritage, c'était à Chamblay. J'avais fait un tableau puis j'ai gagné le premier prix. Oui. Mais c'est ça, il faut se creuser la tête et puis lorsqu'on a une bonne idée, après qu'on va la mettre sur la toile, ça ne veut pas dire que ça va plaire à la bonne personne. Moi, j'ai eu la chance ce jour-là que parmi le jury, il y avait… Ben, le jury était quand même de personnes d'un certain âge et il y avait une madame qui était pas mal âgée dans le jury. Et bien souvent, c'est des personnes plus jeunes. Et les personnes plus jeunes vont aimer les choses plus créatives, un peu plus abstraites, contemporaines. Pardon. Ce qui n'est pas du tout mon style. Moi, je suis plutôt classique. Et donc, j'ai fait un tableau, bien entendu, assez classique, en peinture acrylique avec une insertion de pastel gras à l'intérieur, tout ça. Mais le choix du sujet avait beaucoup plu. Puis j'ai gagné le premier prix, certainement, parce que ça a plu à cette personne-là, ce juge-là. Voilà. Donc, sur le thème de l'air, vous savez, je ne vais pas vous donner la moindre idée aujourd'hui, parce que je ne veux pas non plus influencer votre choix qui pourrait vous faire perdre le premier prix. Ah ben, ça, c'est sûr. Mais par contre, laissez-vous aller dans vos pensées. Moi, je pense que pour trouver la bonne inspiration, il faut un petit peu laisser le temps. Il ne faut pas se creuser la tête. Il ne faut pas trop chercher, qu'est-ce que je peux faire ? Parce qu'à un moment donné, l'idée va venir tout seul. « Ah ben tiens, ça, ça m'inspire l'air. » Vous voyez, vous allez le dire vous-même. « Ah ben oui, tiens. » Peut-être un jour, vous voyez quelque chose sur Internet, ou un film à la télévision, ou autre, quelque chose, ou une chanson, les paroles d'une chanson peuvent vous inspirer ça. Alors, vous pouvez pousser un petit peu, comment on dit, l'inspiration. Pourquoi pas chercher des chansons sur l'air ? C'est important parce que si vous cherchez des images, vous allez peut-être être trop influencé par l'image. Et à la limite, pensez à la reproduction ou autre. Non, non. Cherchez des poèmes, des chansons, du texte. Et là, ça va vous... Ah ben oui. Après, j'ai fait une autre vidéo qui va sortir bientôt aussi, dans les prochaines semaines, sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'en a parlé hier. C'est qui qui m'en a parlé ? Qui m'a dit, René, est-ce que tu connais DALI, le logiciel d'intelligence artificielle ? Ben oui, je le connais, je l'ai utilisé. Puis j'ai fait une vidéo justement sur DALI. C'est pas Tegazou ? Tegazou, peut-être, oui. J'ai fait une vidéo, donc il y a plusieurs semaines, elle est au montage là. DALI, ça s'écrit D-A-L-L-E. Donc, ça vient de... Comment il s'appelle ? C'est une combinaison de WALI, le robot. Vous savez le robot qui nettoie là ? WALI et DALI, le peintre. Ils ont fait une combinaison un petit peu des deux. Donc, c'est DAL de DALI et le tire-E à la fin de WALI. Et donc, c'est un petit logiciel en ligne, c'est gratuit. Vous allez taper un texte. Bien sûr, il faut le mettre en anglais. Vous tapez votre texte. Alors, par exemple, l'air. Vous pourriez dire simplement... Une peinture. Je ne sais pas moi. Une peinture à l'huile dans le style Monet, Claude Monet, sur le thème de l'air. En anglais, vous vous faites traduire par un logiciel, mettez dedans, envoyez. Il va vous sortir quatre images, quatre suggestions. Et vous allez sûrement trouver quelque chose là. Ça va vous faire penser à quelque chose. C'est fou, hein ? C'est très impressionnant. Ce logiciel est très impressionnant. Ouais. Fait qu'on est fini pour les questions. C'est fini pour les questions. Wow ! Alors, maintenant, on va vous parler un petit peu. Du Costa Rica. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Si vous voulez voir les plus belles images, on les met à la fin. OK ? Les plus belles. Donc, on va vous raconter un petit peu. Bon, le Costa Rica, c'est sûr qu'on est arrivés à l'hôtel. Samedi passé, ça va faire une semaine. Ben, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et donc, on était au petit restaurant à côté de la piscine, là. Et puis, je voyais bouger dans les feuilles, là. Dans les arbres, je disais, c'est pas des oiseaux, ça. Les oiseaux, ils ont pas une queue longue comme ça, là. Non. J'ai dit, ça va être des singes, des singes. Alors, je suis sorti. Oui. Effectivement, il y avait des singes, donc des crieurs, des singes hurleurs. Hurleurs, oui. Et donc, il y avait une maman avec son bébé. Le bébé, il doit être petit comme ça. Il doit faire 20 cm, là, tu sais. La petite tête et tout. Il y avait un groupe. Ils sont une dizaine. Et puis, alors, ils hurlent le soir et le matin pour marquer leur territoire. Voilà. Alors, ici au Costa Rica, il y a des singes hurleurs. Il y a des capucins. On en a pas encore vu. Et il y a des paresseux. Ça, on en a vu de très, très près. On va vous le montrer à la fin. Voilà. Puis, donc, notre hôtel, vous savez, le Costa Rica, ce n'est pas plat. Ce n'est pas comme la Riviera Maya. C'est tout montagneux. Donc, notre hôtel, il est en pente. Il y a des escaliers partout. Donc, on marche beaucoup, monte, descend. Puis, la plage est en bas. C'est une plage publique, accessible à toute la population. Mais elle est vraiment belle. C'est enclavé. C'est une crique très, très profonde. Donc, on est bien protégé du vent et des vagues. C'est magnifique. Et puis, quand on regarde au loin, on voit les nuages sur les volcains. C'est trop beau. Oui, parce que le Costa Rica est comme coupé en deux du nord au sud par une chaîne de volcains en activité. Bon, ils ne sont pas en éruption, mais ils sont actifs. Donc, il y a beaucoup d'eau chaude, de vapeur d'eau. Donc, la vapeur d'eau reste sur les cimes tout le temps. Donc, il y a des endroits où ils ne voient jamais le soleil. C'est là-bas où il y a les fameuses rainforests qu'on est allés visiter aussi. Donc, de loin, c'est vraiment impressionnant ces nuages tout le temps. C'est vraiment beau. Puis, tu sais, quand on marchait aussi sur le petit chemin, on a vu aussi des sortes d'oiseaux. On appelle ça de quoi dans le cadre des gays? Ah oui, je les ai filmés à la plage sur l'arbre aussi. Gépis à gorge blanche. Ce sont des gépis à gorge blanche. Oui. Donc, ils sont comme des gays bleus, mais beaucoup plus gros, avec une plume sur la tête comme ça. C'est assez belle. Oui, ils sont très, très beaux. Un petit chapeau. Oui, oui. Puis, on a décidé d'aller à la plantation de cacao pour aller faire une excursion. C'est très beau. Donc, c'est ça. L'excursion, c'est ça. On était une plantation de cacao. Et celle-là, on a visité la rainforest. Le cacao, alors ça, c'est vraiment spécial. Cette plantation-là, c'est juste l'endroit où on était, à la ferme. Juste là, c'est un véritable jardin botanique. Il y avait tellement d'espèces différentes de plantes qu'on connaît, et qu'ils nous montraient. Ils disaient, ça, vous savez, qu'est-ce que c'est ? Ils en prenaient. Ils nous faisaient sentir. Ils nous faisaient goûter. Il y avait du basilic, bien entendu, mais il y avait de la citronnelle. Il y avait de l'encens. Des feuilles d'encens. Il y avait de tout. On les sent comme ça. Ça sentait l'encens comme dans les églises. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait ? On nous a montré aussi des orchidées qui vont faire la gousse de vanille. On a vu des gousses de vanille vertes, fraîches. Puis, on en a vu des noires aussi. On a vu des différentes variétés de bananes. Mais elles étaient encore vertes au tout. Oui, oui. Des petites, des petites bananes. Et des plus grandes aussi. Puis, on avait de la banane et du plantain. Oui. C'est incroyable, les régimes de bananes, comme ils sont gros. On a même vu du poivre noir. Oui. On a vu le poivre. Oui. On a même goûté. Oui. Mais là, il était vert. Alors, le poivre, c'est ça. Il est vert. Après, il devient rouge, puis il devient noir. Donc, c'est la même plante qui va faire les trois sortes de poivre. Oui. Et oui, il était bon. Oui. C'est bon, oui. Puis, une chose spéciale, on a vu du papier sablé là-bas. Non. Du papier sablé, du papier ponce. Pour les Français, le papier sablé pour les Québécois. Regardez. Voilà, c'est ça. C'est une feuille comme ça là. Hé, tu as fait ça. Attends. Et ils utilisent ça pour laver les casseroles. Regardez, avec le bruit. Aïe, je suis en train de me graver. C'est fini. C'est ça, c'est dur. Tiens, on va le faire dans le micro. Ah oui, c'est ça. C'est pour, si on veut enlever les peaux mortes, c'est vraiment, c'est une feuille qui, comme ça, papier sablé. Oui. On a aussi, on a mis ça dans un petit sac de congelation. Oui, on a mis des échantillons. Un petit sac de congelation. Alors. Ça, on ne pouvait pas le sentir. De la cannelle. De la cannelle. Simplement de la cannelle. Hein. Ça sent. Ça sent vraiment la cannelle. Il n'y a pas de problème. Une plante utilisée par les Amérindiens d'ici, les Indigènes. Ah oui. C'est un petit bout de bâton comme ça. Hop. J'ai échappé. J'ai échappé ici. Hop. Bon, ils en ont des grandes tiges. Ils nous donnent un petit échantillon. Ah ben, vous l'avez donné plus? C'est une petite tige d'une plante. Oui. Ça a l'air de rien comme ça. Mais quand il coupe. Puis on le met dans la bouche. J'ai dit à lui, là, il dit, mais t'en donner beaucoup parce qu'il dit, si ta femme elle parle trop. Elle parle trop, tu vas l'endormir avec ça. J'ai dit non. J'ai dit, c'est lui qui parle beaucoup. Il me l'a emporté. On a vu la trompette des anges. Une magnifique fleur ornementale qui était dans les jardins avant. Puis là, maintenant, il n'y en a plus nulle part parce qu'ils se sont aperçus qu'elle était hallucinogène, qu'elle fait les mêmes effets que l'héroïne. Ils ont dit, je pense? Oui, oui. Les mêmes effets que l'héroïne. Elle est vraiment belle. Alors, on ne l'a pas senti. On ne l'a pas respiré. On ne voulait pas… Être toxique. Hein? C'est ça. Commencer à avoir des choses qui n'existent pas. Il y avait aussi à côté, je pense, des petites tomates. Comme des petites tomates. Des tomates jaunes, là. Oui, oui, oui. Il était comme… Une tomate. Une varice de tomate. Mais attention, toxique aussi. Ne pas manger non plus. Oui, oui, oui. Naturellement, il y avait le café. Hein? On a suivi, là. On a vu, bien sûr, quelques arbres à café. Les graines de café. Donc là aussi, au Costa Rica, ils font beaucoup de café. Et puis, il est vraiment très, très bon, le café ici. Waouh! C'est… Ben, c'est local. Donc, forcément. Alors, avec, bien sûr, plusieurs degrés de torréfaction. Mais très bon. Très bon café. Et, bien entendu, le… La noix de coco. La noix de coco. On a bu… On a bu l'eau de la noix de coco. Oui. On a mangé aussi, hein. Le lait de coco. Ben, c'est intéressant parce qu'il nous a expliqué la noix de coco, son stade de maturité. Et à chaque stade de maturité, eh bien, il y a une particularité. La première, ben, c'est ça. C'est que, bon, ben, ils vont pouvoir prendre le lait de coco d'abord. OK? Ça, c'est la première chose. Si on prend pas le lait de coco, mais qu'on laisse mûrir la noix de coco avec ce lait dedans, ce lait va se transformer en mousse. Ouais. On a goûté cette mousse-là une fois que le lait, il a durci parce que la noix de coco, lorsqu'elle tombe par terre, il va y avoir un arbre qui va commencer à pousser, bien entendu. Ah ouais. Une branche et il y a des racines qui sortent. Et cet arbre-là, il se nourrit du lait de coco. Il se nourrit de l'intérieur, des nutriments, et il va transformer le lait en mousse. Une mousse qu'il a coupé ça, on a goûté ça. C'est léger. Ça a un goût du coco. C'est vraiment bizarre. Je n'avais jamais découvert ça. C'est extraordinaire. On avait le cacao dans toute sa production. De A à Z, on a tout vu ça, hein? Ouais. Le cacao, bon, bien sûr, on a vu dans la plantation les différentes cabosses, différentes variétés. Il y a trois variétés de cacao, trois cabosses. Alors, on nous montre, bien entendu, tout. Comment recréer des nouveaux arbres avec les vieux arbres par le mode de greffe. Ils font un greffon avec une branche de cacao. Et lorsque la greffe a pris, qu'elle a commencé à grossir, le vieux tronc, il coupe. Et on repart sur un nouvel arbre. Ça veut dire que les racines resteront toujours les mêmes. C'est spécial, hein? Alors, les cabosses, une fois qu'elle est mûre, elle est ouverte devant nous. Et là, il sort les graines de coco qui sont enrobées d'une espèce de, on va dire, d'une matière blanche, un peu gluante. Et donc, on prend une graine de noix de cacao. On la met dans la bouche et on suce cette matière-là. C'est vraiment bon. C'est sucré. Ça a un super bon goût de cacao doux. Extraordinaire. Alors, nous, on a mangé du chocolat, bien entendu, partout. Et on en a mangé en Suisse. On a mangé le chocolat suisse. Vous savez, le bon chocolat suisse, le bon chocolat belge. N'importe où, le chocolat est bon. Je pense qu'ici, c'est inatteignable. Là, c'est tout naturel. Puis, on a même vu les vaches qui faisaient le lait. Elles étaient là aussi, les vaches. Ils n'étaient pas excusés, là. Je ne veux pas avoir de préférence. Elles n'étaient pas si maigres que ça, mais c'est sûr que c'est… Non, mais mes vaches en Suisse sont les plus belles. Ah, les vaches en Suisse, c'est les plus belles. Ces vaches-là avaient la particularité d'avoir des grandes oreilles tombantes. Je n'avais jamais vu ça, puis elles avaient une bosse. Une bosse sur le dos aussi. Très particulier. Mango, mango, mango. Mango, mango, mango. Il y avait aussi un arbre qu'on a vu qui avait 400 ans qui nous a montré. Il était immense. Oui, dans la rainforest, on a vu un arbre de 350 ans et un arbre de 400 ans. Oui, oui. Incroyable. Ah oui, oui. Puis, on a même fait de la balançoire. Ah oui. Je ne voulais pas en premier, mais après, quand il y avait une souche pour me lever, c'est correct. L'arbre là, c'est incroyable. La forêt, la rainforest, c'est magnifique. Il y avait un autre arbre qu'on a vu qui était plein de couleurs. Ils appellent ça un arbre arc-en-ciel. Oui, un arbre arc-en-ciel. Ça ressemble un peu à l'écorce du platane. Mais supposons que l'écorce du platane, quand vous enlevez une couleur, il y en a une autre en dessous, puis une autre et une autre. Ça fait que ça fait plein de couleurs. Il est comme multicolore. Ah oui, bien, il était très beau. Multicolore, mais avec une belle harmonie. Oui, mais on voit qu'il n'y avait pas, on dirait, je ne sais pas, c'était comme lisse. Oui. Il n'était pas comme les arbres normales. Oui, l'écorce, c'est comme le platane, une écorce lisse. Quand elle est arrivée à la fin de notre tour, on a été pour que je puisse rouler pour la canne à sucre. Oui, c'est ça. Elle a passé de la canne à sucre dans la meule, je ne sais pas, dans le pressoir. Pour presser la canne à sucre, pour en sortir le sirop. Manuelle. Manuellement, deux passages pour que la canne, elle ressort sèche, mais par contre, le sirop de canne à sucre, c'est bon pur. Avec du rhum. Mais avec du rhum, c'est encore meilleur. Il m'en donne avec du canne à sucre, puis après, il s'en va en quand, un jour oui, il me donne le rhum pur. La petite tige de bois anesthésiante, la trompette des anges, le rhum, on pouvait bien dormir la nuit. On a vu même un peintre, il y avait un peintre qui commençait à s'installer. Oui, oui, oui. Et puis, son chevalet, ça avait l'air d'une chaise ou d'une tabouret, il y a comme quatre pattes de chaise, il mettait son tableau là-dessus. Mais nous, on ne faisait que passer, on n'a pas pu s'arrêter pour aller lui parler un petit peu. Non. J'aurais aimé ça. Oui, c'est ça. Donc là, on a quitté la plantation de cacao, puis on est partis, c'était comme au bord de la route, il y avait une espèce de hangar, on arrive là, il y a une madame qui sort de là, habillée en guide de brousse, quasiment, avec ses jumelles, sa lampe, sa torche laser, tout ça. C'est ça. Puis, on est partis, on l'a suivi, elle nous a montré dans un sentier là, à côté de la route. Le premier, c'était le toucan dans l'arbre. On a vu une toucan, puis on en a vu deux autres après, des toucans dans leur espace naturel, bien entendu. Ils s'en allaient, ils volaient, on le suivait un petit peu. On a vu même une dinde. Une dinde sauvage sur un arbre aussi. Moi, j'ai vraiment eu du mal à la filmer parce que c'était en contre-jour. On a vu la grenouille symbole du Costa Rica, verte avec les yeux rouges. Oui, c'est ça, rouge, les yeux rouges. Après, on a vu une autre petite grenouille très typique d'ici. Oui. On a vu une vipère. Mais alors, pour une vipère, j'en trouvais longue et grosse quand même. Ah oui. Mais c'est sûr, vu la forme de la tête, c'était vraiment une vipère. Puis, mon coup de cœur. Le coup de cœur. Le coup de cœur. Le paresseux. Alors là, là. Je pouvais y toucher, mais la guide, elle a dit non. C'est un paresseux. Bien, on en a vu un d'abord dans l'arbre, en haut. Oui. Un adulte. Puis il y avait un jeune qui était à côté du sentier, à notre hauteur. Et on était chanceux. Oui. On a pu faire des images, on va dire, dignes de National Geographic. Ah oui, oui, oui. On vous les montre, on vous les partage. Profitez-en si vous voulez faire un tableau avec un beau paresseux. Pour tout ça, on a aussi les paysages qu'on a vus, puis tout. À un moment donné, tu te rappelles, quand on est parti avec l'auto, le gars, il a arrêté, puis il a reculé tout seul. Ah oui. Oh mon Dieu, ça, on ne va pas filmer. Ce n'est pas filmable. Sur la route, à un moment donné, la route, elle descend. Elle descendait comme ça. Oui. Et puis il s'arrête. Il arrête. Il arrête en plein milieu de la route. Il n'y a pas beaucoup de circulation. C'est en campagne. Il a dit, vous allez voir ici, là, c'est magnétique. Le magnétisme, il a mis la voiture sur le neutre, sur le point mort. Et la voiture s'est mise à commencer à reculer, à monter la pente toute seule. Et plus on laissait faire, plus ça a accéléré. C'est-à-dire que si on n'avait pas arrêté, on serait rendu à 10 km heure. Ah oui. Quand il a arrêté, on était rendu à 5 km heure à peu près en marche arrière. Moteur arrêté. C'est fou, ça. C'est le magnétisme à cet endroit-là. C'est à cause des volcans. Alors les volcans, la particularité, comme je disais, le Costa Rica est coupé en deux, du nord au sud. Peut-être pas le pays au complet, mais là où nous nous trouvons. Et de notre côté à nous ici, on a le côté, on va dire, tranquille des volcans. On ne voit pas les éruptions de vapeur, des choses comme ça. Ça se passe tout de l'autre côté. Côté donc Caraïbes. Nous, ici, on est côté Pacifique. Mais ce n'est pas dangereux. Les dernières éruptions, les vraies éruptions, je pense, ça s'est produit il y a 300-400 ans, qu'il avait dit là. Ah oui. Ça fait très longtemps. C'est assez rare. Mais c'est ce qui rend la particularité de ce pays qui est plein de microclimats. Il y a énormément d'États pleins de microclimats. C'est-à-dire que nous, on a fait à peu près une heure et demie, deux heures de voiture. On s'est retrouvé à un endroit pas de soleil. Il pleut. Il a plu au moins trois fois. Trois fois deux minutes, on va dire. Trois fois deux minutes pendant qu'on était là-bas. Il faisait chaud, très chaud, très humide. C'est les rainforests. Et c'est pour ça qu'il y en a qui faisaient du feu sur le bord de la route. Même dans l'herbe sèche, ça prendra jamais un feu comme en Provence. En particulier. Mais là, franchement, pour moi, personnellement, le Costa Rica, c'est un trésor naturel. Vraiment un trésor naturel. Et nous, en tant que peintres qui aimons la nature pour les animaux, les fleurs, même les portraits, les personnages, ils sont typiques. C'est des belles personnes. Ils sont très gentils aussi, très accueillants. On est ici au milieu des Costa Ricains. Il n'y a personne qui est venu nous déranger. Personne est venu nous déranger. Je ne sais pas si il y a un monsieur qui a fait coucou en passant derrière nous. C'est un touriste. C'est un Américain peut-être. Mais non, vraiment, on est bien ici. On vit bien. Regardez l'histoire de la carte de crédit et les paysages. Alors, moi, je vais habiter ici. La semaine prochaine, on va avoir une autre excursion. Non, samedi. On a deux excursions encore à faire ici. Puis, on va vous en montrer encore des belles photos. Samedi et mercredi. Sûrement, samedi prochain, on va vous mettre celle de ce samedi. Oui. Et l'autre samedi, peut-être celle du mercredi prochain. Oui, on verra. Oui. On va voir si on peut. Mais donc, on va vous laisser de toute façon, aujourd'hui, sur encore des images de paysages du Costa Rica. Profitez. Allez-y. Faites des captures d'écran. Des captures d'écran. Et des beaux tableaux. Des beaux tableaux. Oui. Oui, c'est là pour ça. Alors, merci de nous suivre. Merci infiniment pour tous vos commentaires. Et on vous embrasse et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Costa Rica. Et mercredi, n'oubliez pas mercredi, la vidéo technique qui sont vraiment faites de... Je ne sais pas si vous avez remarqué, les vidéos techniques ont pris un petit peu un autre aspect, un peu plus technique. On essaye de montrer des choses différentes, que toujours faire la même chose. Et puis, il y a les shorts aussi. Petites vidéos courtes et rapides. Alors, courtes et rapides. Ça s'appelle des shorts. Il y en a qui disent ça va trop vite. Ben, regardez les vidéos normales. Mais pas les shorts. Les shorts, c'est fait pour aller vite. C'est fait pour ça. Puis, bientôt, on va faire notre autre concours. M'appuie-toi là. À l'aquarelle. À l'aquarelle. Puis, j'ai choisi mon sujet. Le sujet choisi, on fera notre... Oui. Quand on sera installé pour deux mois. Notre challenge quand on sera chez l'EM. Oui. C'est ça. On vous embrasse. À bientôt. Bye-bye. Bye-bye. Sempre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501